Je dérange peut-être ? Désolée, j'arrive un peu en retard, la conférence de presse a fini tard. Non, 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 pas du tout. Si, vraiment, je m'excuse. Non, pas de souci, vraiment, vraiment, pas de souci. Mais l'oreille était en train d'échanger avec passion sur le nom qu'ils vont donner à leurs sandwichs qui viennent de finaliser dans la joie et la bonne humeur. Vraiment. On n'a pas d'enfants ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Tu viens de dire au monsieur qu'on ne voulait pas d'enfants. On en parle plus tard, non ? Sonia, je te parle. Félicitations, d'ailleurs. Oui, vraiment, bravo. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais votre sandwich va être proposé dans plus de 2200 stations Total Energy. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Vraima, mais moi, je trouve ça génial que ce soit un couple pour ce premier partenariat. Love story. Moi, j'adore. Vous adorez ? J'adore. Eh bien, les lecteurs vont adorer. J'imagine que ça a dû être un moment trop cute. En plus, pour vous, à regarder et pour eux, à vivre, ils ont dû partager quelque chose. Un vrai moment de partage. Oui, 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 un vrai, 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 vrai. Un moment de partage, on peut dire ça, oui. Vraiment une famille de bon à rien. C'est que je ne veux pas d'enfants avec toi. Stop ! Cette première est un succès, hein ? Mais oui, c'est complètement ça. Allons nous installer. On sera bien mieux là-bas. Tom, tu viens ? Tu sais quoi, je crois que je vais t'attendre dans la voiture, en fait. Non mais j'ai envie qu'on termine ensemble ce truc. Il ne nous reste plus que le nom à donner au sandwich. Bah, vas-y, parce que je n'ai plus de patience. On nous attend en plus, ça devait prendre cinq minutes et on est encore là. Allez bébé, c'est presque fini. Allez bébé de quoi, en fait ? Tu te rends compte de ce que tu viens de me balancer à la figure il y a à peine trois minutes ? Écoute, je crois qu'il faut qu'on arrête de s'excuser de ce qu'on pense vraiment et arrêter de faire comme si de rien n'était. Donc tu confirmes ce que tu m'as pas avancé il y a trois minutes ? Ouais, ouais, effectivement, je confirme ce que je viens de te dire. Ok, ok. Je suis désolée de te l'avoir dit comme ça, mais... Mais oui, je veux pas d'enfants de toi. Mais ça veut pas dire que ça changera pas. Mais là, aujourd'hui, oui, c'est ce que je pense. Ça changera pas, c'est... Enfin, c'est quoi, c'est du chantage, là ? Mais non, mais pourquoi tout de suite les grands mots ? Tu sais très bien que je t'aime, mais... Mais c'est juste que, voilà, comme ta mère, au fond de toi, tu penses que je suis une glandeuse, une grosse glandeuse. Et allez, encore ma mère. Non, mais laisse-moi finir. Je t'aime, mais je pense qu'au fond, t'es un fils à maman égoïste. Et maintenant, c'est de savoir si on s'aime assez pour surmonter toutes ces différences. Bah, il est pas question de ça, en fait, pour moi. Il a jamais été de question de assez ou pas assez. Je t'aime, mais je doute pas de ton amour. La question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet amour ? Et avec moi, bah, tu veux en faire un sandwich, quoi. Mais pas d'enfant. Mais non, mais regarde, voilà. Regarde, on est même pas foutus de faire un sandwich ensemble, et tu veux vraiment qu'on fasse un enfant ? Alors que t'assumes même pas ce que je fais, ce que je suis, c'est... Non, mais ça, ça t'arrange, cette distribution des rôles, là. Toi, la valeureuse rebelle, et moi, le robot financier. Ça t'arrange parce que ça te laisse un passe-droit pour pouvoir me dire plein de choses horribles comme celles que tu viens de me balancer. Sans te soucier de... Du fait que ça me touche ou pas, en fait. Tu pars du principe que voilà, c'est toi, celle qui sacrifie tout, pour bien piétiner tout ce que je peux ressentir. Ok, ok. Alors... Peut-être que je fais pas la part des choses, mais... Tu sais quoi ? Aujourd'hui, grâce à Ibrahima, je me suis rendu compte que j'ai souvent confondu conviction et sacrifice dans ma vie. Mais toi, je sais que t'es un sacrifice, j'en suis sûre. J'ai été prête à sacrifier ce que je suis au plus profond de moi pour être avec toi, pour que ta famille m'accepte. Et toi ? Et moi, quoi ? Je suis un sacrifice ou une conviction pour toi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Est-ce que je suis un sacrifice ou une conviction pour toi ? Bon, voilà. Bon, écoute, je suis pas sûr de tout comprendre. Ce que je sais, c'est qu'on a fait que s'embrouiller cet après-midi à cause d'un sandwich. Et là, pour moi, on a besoin de se calmer et de reparler de tout ça à tête reposée. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez revenir ? Terminé. On est à la fin, là. Allez. Bah non, je pourrais pas y retourner, moi. Désolé, faut qu'on y aille. Je suis d'accord. Je vous assure qu'en 5 minutes, c'est plié. C'est plié. On va reprendre la route, seulement si t'appelles ta mère tout de suite pour lui dire que je vais devenir coach en développement personnel et que tu me laisses lui expliquer ce que c'est. Bah oui, on lui dit ça dès qu'on arrive, ouais. Non, non, non. Maintenant. Une fois là-bas, tu n'auras le poisson, comme d'habitude. C'est maintenant ou alors je monte pas et je vais finir l'interview. Ah ouais, carrément. Ok, ok. Enfin, je comprends pas pourquoi on est obligés, mais oui, je l'appelle. Maman, ouais, on est en route. Je voulais juste te dire que, enfin, en fait, là, je suis... Enfin, Sonia voulait que je te dise qu'elle viendra pas, voilà. Parce qu'elle se sent pas très bien et du coup, je l'ai déposée à une gare. Et du coup, je viens sans elle, quoi. Mais je me speed et j'arrive, ok ? A tout de suite. Je t'aime. Je t'aime. Torse bombé, dos redressé. Allez-y, Sonia, vous pouvez conclure. La conclusion de cette histoire que je viens de vous raconter, la conclusion de mon histoire, montre que sacrifice et bien-être sont liés. Une parenté douloureuse qu'il faut affronter. Soudainement, voir comme un ennemi de soi ce qui a été nôtre pour être véritablement soi-même face aux autres. C'est une conclusion que j'ai en tête depuis tellement de temps. Depuis ce « Je t'aime », ça fait six mois que j'ai pas revu Tom. Je suis restée clouée sur place une bonne heure et... Ibrahima m'a réconfortée une bonne heure puis m'a reconduite jusqu'à la gare la plus proche. Et je suis partie en laissant ce sandwich sans nom. Je me demande encore aujourd'hui comment on l'aurait appelé ce sandwich aux chips. Merci. Sandwich Magazine est un podcast TotalEnergie en six épisodes à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour trouver une de nos 2200 stations proches ou loin de chez vous, rendez-vous sur service.totalenergie.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada